J'ai essayé de regarder beaucoup de textes de nature très différente, des historiens, des philosophes, des auteurs chrétiens aussi, des orateurs, et de voir toutes les attestations de larmes. Alors c'est vrai qu'on a affaire à des phénomènes qu'on pourrait croire limités dans le temps, mais qui parfois sont relatés sur plusieurs paragraphes. Et donc il y a des phénomènes qui sont très récurrents chez les Romains, c'est vraiment le fait de réguler les tensions sociales par les larmes. Beaucoup de circonstances, beaucoup de lieux où les larmes coulent, évidemment les cérémonies funèbres, mais là on n'est pas très étonnés, mais aussi certains rites religieux, des rites expiatoires, quand les mauvais présages se multiplient dans la cité, là il faut pleurer pour faire comprendre aux dieux qu'on veut éventuellement se faire pardonner des entorses à la vie religieuse normale. On pleure aussi beaucoup dans les tribunaux romains, les orateurs pleurent énormément, on pleure dans les assemblées politiques, dans les légions romaines, et ensuite les chrétiens reprennent tout ça pour en faire autre chose. Les Romains n'avaient effectivement pas encore inventé le refoulement des émotions, donc beaucoup d'hommes, et de femmes bien sûr, mais pleuraient abondamment dans une foule de contextes politiques, sociaux et religieux. Ensuite, est-ce qu'il y avait une impétuosité qui nous surprend, mais qu'on finit peut-être par retrouver aujourd'hui avec certains hommes politiques qui font savoir que l'heure est grave et attendent d'être filmés pour se montrer en train de pleurer. Les sources, ça ne manquait pas. Il y a les historiens du type Tite-Livre, Denis Dalicarnasse, mais il y a aussi tous les orateurs et les plaidoyers cicéroniens, par exemple, « Regorge de larmes », les textes biographiques, autobiographiques, comme les confessions de saint Augustin, les vies de saints après du côté chrétien, même certaines inscriptions, certaines épitaphes, donc des inscriptions funéraires. Et j'oublie encore des textes, mais il y avait vraiment tout un corpus de textes qui regorgeait de sanglots, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada